L'Union africaine ne reconnaît plus le Niger dans ses institutions. Elle l'a déclaré dans un communiqué de son Conseil de paix et de sécurité ce mardi où elle notifie la suspension du Niger de toutes ses activités jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. L'organisation émet toutefois une réserve sur une éventuelle intervention militaire prônée par la CDAO. Une situation qui ne semble pas inquiéter le régime militaire en place au Niger. Le nouvel homme fort du pays, Abdurahman Tiani, avait d'ailleurs déclaré après la réunion des chefs d'État ouest-africains dans la capitale ghanéenne, Accra, que si une agression devrait être entreprise contre eux, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Notons que le coup d'État au Niger est survenu depuis le 26 juillet 2023. Presque un mois donc aucune panoplie d'événements ne font que se succéder dans le pays, en particulier et dans la sous-région en général.